Plus rien ne marche, je clique sur les touches mais ça ne fonctionne pas, c'est toujours régalien ça quand ça arrive, c'est toujours fantastique, des grands moments de PC, bonsoir à tous on va présumer que vous vous entendez, peut être, on ne sait pas, rien n'est moins sûr on ne voudrait pas s'avancer, on ne se permettrait pas de présumer du sexe de son ordinateur en cette saison, ce serait illégal, alors attendez, excusez-moi, est-ce que je peux avoir une musique qui correspond peut-être un tout petit peu mieux aux ambiances que je souhaite donner ou est-ce que c'est impossible ou est-ce que je peux aller me faire foutre ? Est-ce apparemment c'est interdit, Vladimir Poutine a dit c'était pas légal, ah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'on y arrive ? On y arrive ! Eh ben putain ! Compliqué ! Bonsoir à tous et bienvenue dans un stream de la propreté que j'attendais moi-même depuis moult semaines, c'est pour ça que son intro est si pourrie, c'est pour ça que la qualité des vidéos que j'avais en intro est tellement nulle, c'est pour ça que rien ne correspond à rien, mais rassurez-vous, parce que le jeu qu'on va jouer cette semaine est un jeu obscur, obscur serait même pas commencer à le décrire si tu veux, voilà, obscur serait même pas commencer à le décrire, braves gens, est-ce que vous vous souvenez de The Void ? Ça date d'il y a genre deux semaines, ça devrait bien se passer, si vous avez des cerveaux, c'est devenu, c'est devenu un stream religieux, mais non, attends, il y a une autre musique qui tient, voilà, je crois que c'est trop, trop bourre, il n'y a pas ça ? Voilà, très bien. Oui capitaine, mais pas de cerveau, très bien, The Void, avec les waifus, le merdier et tout ça, eh ben sachez que ces mêmes russes, ces mêmes russes-coffes, ces mêmes sous-cabliates, ont développé préalablement un autre jeu qui s'appelait Pathologique, donc en clair, viral, simplement, qui était un jeu d'aurore slash survie slash investigation slash mystère slash retournage de cerveau, et récemment ils ont sorti Pathologique 2, qui n'est pas la suite du premier Pathologique, mais un reimagining en fait, voilà, une réimagination du jeu, du premier jeu en fait, donc c'est un remake, en clair ils essaient de le cacher, mais c'est un remake, voilà, donc il faut s'imaginer la cathédrale Notre-Dame qui a brûlé, il faut la reconstruire, mais on décide de mettre le plug anal de la place de la justice, de la place du palais de justice, la place Vendôme si tu veux, le petit plug anal dessus, histoire d'en faire une cathédrale, mais réimaginée si tu veux, par des russes, voilà, fantastique. Donc, le principe est simple, il y a des filles à poil, oui, alors moins à poil que dans The Void, mais elles sont quand même assez à poil, il y a des habitants pas nets, exactement, et basiquement, c'est un thriller psychologie horror game, il est intégralement en anglais, mais j'espère que mes maigres capacités de traduction instantanée seront suffisantes pour vous donner ce qui se passe, cependant, sachez que c'est les mêmes russes qui ont écrit The Void et Pathologique, c'est-à-dire, on va rentrer dans de la métaphysique, les enfants, ça va vous entrer dans un cerveau, ça va vous exploser par l'autre. Alors, le jeu risque de ne faire absolument aucun sens au début, mais c'est comme The Void, je vous invite, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, à vous laisser plonger dans l'histoire, et à vous laisser impressionner, à vous laisser submerger, excusez-moi, il y a tout ce qui est lancé en même temps, là, je ne sais pas pourquoi, voilà, calme-toi, calme-toi, voilà. Accessoirement, le jeu est très mal codé, même la sortie du Pathologique 2, qui est sorti il y a genre, même pas, 3 semaines, le jeu est sorti il y a 3 semaines, mais c'est de la merde, en clair, quand tu le lances sur un PC, même si c'est le dernier PC qui peut doubler la puissance de la PS5, et bien tu vas quand même mettre tes ventilos et ton Proco sur orbite, voilà, donc on va être sur orbite, donc vous n'étonnez pas si ça fait un petit bruit, c'est normal. Alors, j'essaierai de vous expliquer les concepts que moi j'ai compris du mieux que je pourrais, mais je ne promets rien, alors déjà ça plante, déjà, déjà ça vient de planter, donc on sent que c'est russe, merci Beewolf de dépenser ton argent comme ça, voilà, c'est bon, ça marche. Impeccable. Déjà, rien que le concept du perso, vous êtes là, qu'est-ce qui se passe ? Les petits jeux finis à la piste. Alors, du coup celui-là, tu ne le connais pas ? Si, si, je le connais, je le connais. Enfin, je le connais, mais non, je ne connaissais que le vieux Pathologique que j'avais fait, mais là c'est le 2, donc c'est un remake, donc ça devrait être plus joli, ça devrait être mieux. Et bien, nous y voici, la step. Alors, quelques petites choses avant que vous posiez des questions. Règle numéro 1 sur ce chat, interdit de me poser des questions. Essayez de suivre, de poser des questions aux autres, mais allez vous faire foutre. J'expliquerai ce que j'expliquerai au fur et à mesure, mais sinon ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, je ne vais pas répondre aux questions parce qu'en fait le jeu veut que tu devines et que tu comprennes tout tout seul en fait. C'est spécial. Donc déjà, arrêtez de perdre du temps. Ensuite, nous sommes en 1900 et des brouettes, 1900 quelque chose, 1900 quelque chose, on va dire qu'on est en 1900 quelque chose au début du siècle. On est au début du XXe siècle et nous sommes en Russie. Mais on n'est pas en Russie civilisée. On est en Russie à droite, si tu veux. On est en Russie, on est en Russie qui est juste au-dessus de la Chine. On est en Russie où les mecs, c'est à moitié des espèces d'ersatz génétiques de Chinois qu'on appelle des Mongols et qui continuent à croire que boire directement le sang depuis le cul d'une vache, ça a des propriétés chelous. Pire que ça, ils ont raison. Donc, préparez-vous à des croyances un peu obscures. Mais dites-vous que c'est fondé. Peut-être. Ou pas. Voilà. C'est compliqué. Allons-y. Notre pièce de théâtre commence au milieu des choses. Ça pourrait peut-être prendre un peu de temps pour comprendre ce qui se passe, mais tout fera beaucoup de sens très bientôt. Dites-vous si j'ai fait des jeux d'horreur taïwanais avec leur lore et leur culture. Là, vous avez tombé sur des concepts d'horreur, mais russes, mais de l'Est. Un endroit qu'on connaît finalement très peu. C'est vrai ou pas ? Dire la Chine, oui, mais la Russie de l'Est ? Alors là. Alors attendez, incroyable, les textures qui arriveront peut-être un jour. Que se passe-t-il ? Quel est ce bump mapping dégueulasse ? Ah d'accord, c'est parce qu'elle qui explique mon proco et sur les genoux. Très bien. Est-ce que vous entendez mes bruits de pas ? Est-ce que le son est raisonnable ? C'est de l'horreur ? Non, et oui. C'est de l'horreur, mais c'est pas de l'horreur Jumpscare, Resident Evil. C'est pas de l'horreur comme les jeux d'horreur que je fais habituellement. C'est de l'horreur parce que tu fais face à l'inéluctabilité de ta propre mort. Tu fais face à tes échecs, tu fais face à ta souffrance. Et pire, tu ne peux rien en apprendre. Tout est à fond, tout est à fond, tout est à fond. Donc écoute, au pire je baisserai le son de ma voix. Et puis on avait dit, on avait dit, pas de questions. Level up le son du jeu peut-être un peu, je vais essayer. Je doute que ce soit possible, mon ventilo tourne déjà à 1100% de ses capacités. Ça y est, ça commence. Mêlez-vous en anglais ? Non ! Il y a très peu de voix dans le jeu, je les mets en russe, vous avez les sous-titres. Par contre, excusez-moi, contrôle. Ouais, pourtant, ouais. Eh bien, Burak, ta performance était un échec. Tu n'es pas faite pour ce rôle. Une production maudite, c'est notre deuxième essai et notre deuxième échec. Euh... Allez, le first run était cool. Ça n'est pas ta place d'en juger. On a donné tout ce qu'on avait. Quoi qu'il en soit, tu es maintenant renvoyé. L'oiseau te donnera ton paiement final. Ces espèces de têtes de bec ne vous fatiguent pas. Ils amènent les emmerdes. Non, c'était les seules personnes à peu près utiles ici. Très bien. Approchez le micro. Appuyez sur contrôle gauche pour mettre en surbrillance les personnages qui ont des choses à dire. Ils ne me font plus confiance. Ils ne m'ont même pas invité au conseil final. Où sont les oiseaux ? Ben, en haut, dans le ciel. Où est-ce que vous voulez qu'ils soient ? Si vous parlez des vrais, bien sûr. Non, je parle des membres de l'ordre. Finalement, les oiseaux ne sont pas des oiseaux du tout. Tu veux savoir ce qu'ils sont ? Approche-toi et je te le dirai. Plus bas, plus bas. Ce sont des doigts. Est-ce qu'ils t'ont dit ça ? Oui, et c'est une référence directe. Nous ne sommes pas des oiseaux, nous sommes des doigts. C'est pour ça que les gens les appellent les exécuteurs. Tu n'es pas fatigué ? Est-ce que tu veux que je te soulage de ton mal de tête ? J'aimerais que tu me soulages de mon mot de cœur. Il est tellement perçant ces temps-ci que j'ai peur d'avoir un arrêt cardiaque bientôt. Nous sommes donc dans un théâtre. Et comme vous pouvez le voir, le théâtre a été transformé en hôpital de fortune dans lequel sont allongés des tas de gens qui ont l'air assez morts. Tu veux recevoir ton paiement ? Eh bien, tout le monde se fait payer son dû dans la cathédrale. C'est ici que le choix final sera fait. Par qui ? Les autorités. Très bien. Nous réparerons tout. La décision sera faite dans la cathédrale. Douzième jour dans lequel la rue Spice termine avec une virgule. C'est une marce. C'est uneation débatte. C'est unePhone. Pour être Frozen, personality qui a un troisième thème en tête. C'est Marie- latitudeuse. C'est une arbor естьmètre pour être haut. C'est une charme que j'ai tristé. C'est n'en a pas pleasant. explicitly pulses. C'est une arborweightuelle. C'est une espèce d'oqué lí. Il y a une page d'oqué d'oqué. Chinceaan-speaking alors ? T'est Raum. Ah, excusez moi j'en profite. Merde, excusez moi je cherche un truc. Allez allez, bougez docteur, il n'y a rien à voir ici, le travail habituel en somme. Du travail de boucher, vous tuez ces gens, espèce d'enfoiré, je n'arrive pas à croire que ce sont nos propres militaires, même les envahisseurs sont plus humains, arrêtez ce cirque maintenant. Vous savez mieux quiconque il n'y a pas d'issue possible à la peste du sable, les gens deviennent fous à cause de la douleur, ils ne sont pas responsables pour leurs actions. Nous mettons simplement un fin à leur misère et nous protégeons les gens en bonne santé, ce sont des ordres... Vous les brûlez vivants ? Non, nous brûlons des miasmes infectés. Vos ordres sont illégaux ? Partez docteur, arrêtez de nous faire la leçon, si vous étiez meilleurs à votre boulot, nous n'aurions pas à être aussi bons aux nôtres, il n'y a toujours pas de remède. Ou alors est-ce que vous pensez qu'on apprécie de brûler et de tuer des civils ? Ces gens sont en bonne santé, pourquoi vous les avez euh... arrêtés ? Ce sont des pilleurs, comme je l'ai dit, le travail habituel. Faites votre travail, nous ferons le nôtre. Bien, faites ce que vous avez à faire. Je sais où tu vas. Tu veux un conseil ? Parle, mais sois brève. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. La ville est perdue, et tant pis pour elle. Mais le peuple est aussi parti. Ta famille est partie. Ton père n'a pas été vengé. Son chemin n'a pas été suivi. Les sept enfants qui ont confié leur vie entre tes mains sont morts. Tu es le seul qui reste. Est-ce que tu veux te sauver au moins ? Non, tu ne connais pas toute la situation. Tout n'est pas perdu. L'épidémie peut encore être endiguée. C'est pour ça que je vais à la cathédrale. C'est là où la décision à propos du bombardement sera faite. Écoute mon conseil. Tu penses qu'elle t'aime ? Tu penses qu'elle est une amie ? Et que lui, c'est un ennemi ? Parce qu'il a amené des canons ? Ne parle pas à elle d'abord. Parle-lui ! Bah alors là, ça va. Et maintenant, il faut que je parte. Pourtant, j'ai mis le son à fond. Donc, est-ce que ma voix est largement plus forte que le jeu à Donf ? Parce que j'ai juste abaissé mon taux de micro et vous montez votre son. Je m'en bats les couilles. Tout est OK ? Bon. Ouais. Aucun souci de mon côté. Parle-lui gollum gollum. Où il tombe ? Oui, un tout petit peu. D'accord. Ouf. Voilà. J'ai enlevé un peu 20%. Ça devrait suffire. D'où Jésus. D'accord, tout à l'heure. D'accord. Elle triche en plus Oula Effectivement Xpeak met mon jeu à genoux Je tiens à le dire Mais c'est pas très grave La cathédrale Et en face de nous une structure étrange Dont nous ne connaissons pour l'instant absolument rien Vous êtes le docteur Vous êtes le docteur Je suis le docteur Qu'est ce que vous voulez Nous pouvons soigner cette maladie Je sais comment Une preuve Ce n'est pas exactement scientifique Notre peuple a des approches différentes Qu'est ce que c'est que ces conneries Ton nom et ton occupation Burak Un des trois docteurs ont opéré dans cette cité Je suis l'un d'entre eux Je vois Donne moi une seule raison d'annuler le bombardement Tu as une chance Je sais comment faire un sérum On a besoin de temps pour le produire à un bon niveau Mais la recette a été développée Non Burak Si tu me disais que tu avais trois 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 wagons remplis de cette panacée Et une armée de docteurs de la capitale prête à l'administrer Ça m'aurait convaincu En l'état Il n'y a pas de retour possible Le risque est trop grand Je n'avais que douze jours Ce n'est pas assez de temps Pourquoi êtes-vous venu ? Pour vous confirmer que nous avons les moyens de combattre la peste La peste Pas l'épidémie Mais qui s'en branle ? Nous avons déjà décidé de tout Sans vous Vous n'êtes pas invité ici Qu'avez-vous décidé ? Qui êtes-vous pour nous demander des rapports ? Un fermier ? Un docteur autodidacte ? Qui pratique de la médecine traditionnelle barbare ? Mais je sais qui vous êtes Vous êtes la personne en qui je n'aurais jamais dû placer ma confiance La personne qui m'a laissé tomber Partez Maintenant Je sais où obtenir les ingrédients de mon sérum On peut le produire Vous là-bas Saisissez cet homme et jetez-le dehors Aglaya, écoutez-moi Alors tu assistes pour un deuxième essai, hein ? Ah t'es tu ! Pas un deuxième Un premier Très bien En piste En piste alors Imaginons que le dernier train ne soit pas encore parti de la station Ne soit juste pas en retard Très bien Allons-y Vous êtes Artémy Burak Un chirurgien Vous revenez dans votre ville natale Appelé par une lettre dérangeante de votre père Donc on s'appelle Burak C'est notre nom de famille Donc là en fait pour ceux qui n'ont pas compris Nous étions à la fin du premier jeu Dans lequel vous avez 12 jours pour sauver une ville d'une épidémie Voilà D'une peste étrange dans laquelle personne n'a accès à rien en fait Là du coup on refait la pièce de théâtre Ce qui veut dire qu'on reprend tout On fait pouf pouf Et on rejoue la pièce de théâtre depuis le début Nous commençons donc le début du second jeu Comme j'ai dit Que c'était la première aventure Et pas la deuxième Ils vont me faire un tutoriel C'est Stan C'est vous qui étiez dans le cercueil Pourquoi vous vous êtes mis à l'intérieur ? Je me cachais ? De qui ? De la mort ? Oui Et des gens aussi Un peu trop tôt pour moi pour montrer mon visage Un peu trop tôt encore Alors tu visites la ville aussi hein ? Un cercueil est le meilleur moyen de transport dans le monde Il peut t'emmener dans des endroits Inimaginables Vous avez l'air vivant cependant Alors de ce fait ce véhicule est trop avancé pour vous Alors comme ça vous êtes un Putain un freerider Quand quelqu'un monte sur un bateau mais qu'il a pas le droit Putain C'est pas un vagabond C'est Un clandestin Merci Vous êtes un clandestin Comme vous Personne ne vende tickets pour ce train Je rentre à la maison Tout ce dont j'ai besoin c'est d'éviter les distractions Je rentre à la maison Pourquoi mon carré ne marche pas dans ce parade ? Les chemins de fer sont magnifiques Ils nous amènent toujours depuis un endroit où vous ne pouvez pas faire demi-tour Sauf lorsqu'il y a une erreur comme cet accident Mourir juste pour échapper au destin Stupide Ennuyeux Qui est ce monstre ? Qu'est-ce que c'est que ce monstre ? Devant Ou derrière ? Derrière moi là C'est un boss tout rock Une créature des légendes des steppes Depuis laquelle le monde a été créé Qu'est-ce qu'il essayait d'achever ici ? D'accomplir ici ? Stupide La vie ne peut jamais empêcher la mort Qu'est-ce qu'il y a devant moi alors ? Pourquoi les flammes ? Comme vous pouvez le voir Le sang ne coule plus dans son artère Il y a un bouchon Vous êtes un docteur n'est-ce pas ? Vous avez des médicaments Des médicaments ? Mais pourquoi ? Comment pourrais-je le savoir ? Vous êtes le docteur Pas nous Allez Et voyez Nous sommes juste là pour nous assurer Qu'aucun autre train ne déraille Nous réparerons le vôtre aussi Quand la créature aura vidé les lieux J'ai beaucoup de temps devant moi alors Les taureaux sont plutôt cons Vous voulez partager des secrets ? Vous d'abord Je suis inquiet que les gens ne soient pas heureux de me voir dans la ville Et s'ils me repoussaient comme un espèce de chien abandonné Et fermaient les portes à mon visage ? Si mon prix était trop petit Je pourrais échouer et ne pas accomplir mon objectif Mais peut-être que ce n'est que de l'anxiété Oui Je peux le faire Vous êtes un prêtre ? Pas vraiment Votre tour maintenant Soyez honnête Et votre destin changera C'est comme ça que ça se passe Je suis inquiet à propos de mon père Il m'a invoqué ici avec une lettre Une lettre chiante en plus Quelque chose d'horrible est arrivé Je suis un chirurgien Je pourrais devenir un bon docteur Mais je n'arrive pas à me trouver J'ai peur que je vais gâcher ma vie En restant dans cet état Et non Je vais décliner Vous n'avez pas l'air de confiance Voilà Vous voulez jouer ? Pourquoi pas ? Les dés ? Qu'est-ce qu'on parie ? Votre destin Une personne ne peut pas perdre son propre destin Encore un rêve ? For fuck's sake Quelqu'un là-bas Quelqu'un là-bas Deux bouteilles Et du savon Quelqu'un là-bas quelque chose de lourd j'entendais pas lourd dans le noir je peux pas vous voir est ce que vous êtes la mort vous avez de la fièvre de l'eau j'ai tellement soif j'ai besoin de boire un peu d'eau s'il vous plaît où est ce que j'en trouve dehors dans le jardin je peux plus parler taisez vous alors bon Mivre tue tâge ? un cauchemar pourquoi vous m'avez réveillé je vous ai réveillé éveillé endormi ce n'a pas d'importance vous êtes un homme qui ne tient pas qui ne tient pas immobile je me demandais juste qu'il y avait à l'intérieur de vous pourquoi c'est juste la personne que je suis j'aime bien passer sous la peau des gens et voir ce qu'il ya en dessous de la surface la curiosité la curiosité tue les tue les chats la curiosité est un vilain défaut des waifu le maire bordeaux caresse ton pas colbone tu n'as pas oublié ton peuple n'est ce pas est ce que ton coeur est bon pense pas je pense qu'il est malade nous entendons la terre avec nos coeurs le coeur un un poux comme la terre s'il chante en harmonie vous entendez le langage de la terre et des herbes le langage de la chaleur et du froid regarde tanger et l'il écoute quels sont les mots qui sont tout autour de toi que dit la terre elle dit pas mal de choses beaucoup de temps se sont écoulées tu étais parti tu as oublié beaucoup de choses ton coeur est corrompu qu'atteindre voyons voir s'il est pourri quand tu peux voir ça le combat montrera qui a le coeur pur qui a le coeur qui entend les mots qui ne sont pas prononcés tu verras mon coeur le sang du peuple coule à travers moi je n'ai jamais été arraché de mon peuple très bien bah allons-y pourquoi il n'y a aucun setting je regarde juste les settings qu'il y a ou qui manqueraient si tu veux allez raise hands on peut mettre ça dans quoi x x x ça m'a l'air bien excusez-moi ok quand on endure en tout cas on va mettre ça dans quoi on va mettre ça dans quoi on va mettre ça dans quoi l'endurance est basse tes attaques sont plus faibles et aussi tu peux plus garder pendant un temps voilà tu peux bloquer les attaques mais bien sûr tu peux te faire bloc l'endurance revient plus vite lorsque tu bloques ton combat voilà donc je ne m'aidais pas tout va bien c'est à dire que ce jeu est le combat dans ce jeu il faut l'éviter comme vous pouvez le voir répandre son sang voilà ο oh lorsqu'ils sont blessés les adversaires se rendent Et changeons nos coeurs Colbone Redevenons un peuple Pourquoi voulez mon coeur ? Il n'est-il pas pourri ? Une rivière de bonnes actions Nettoie une seule goutte de pourriture Il n'y a pas de toi Il n'y a pas de moi Il y a un peuple Katangé Mélange ta chair avec la nôtre Très bien Pour 1 de valeur Je peux lui prendre son coeur Contre 1 de valeur Je lui donne mon coeur Et j'accepte Bien Accepte Voilà Vous y sommes presque Vous voulez jouer un jeu de dés ? On a assez joué je pense Il n'y a plus le temps pour des jeux Vous avez du travail à faire On y est alors ? Ne vous inquiétez pas Vous ne pouvez pas le rater Nous sommes sur les rails Et c'est un chemin de fer Comme le destin Il y a toujours une destination finale Notre prochain arrêt sera notre dernier Le véritable arrêt Très bien Eh bien c'était bien De passer le temps avec toi Bonne chance avec ton père Je suis sûr il ne peut pas t'attendre J'espère Ça fait longtemps que je devais rentrer Alors Cet endroit Cet endroit n'est pas le bon endroit Je ne suis pas chez moi Ah enfin Voilà ça y est c'est fait Pour la première fois en plusieurs années Je suis rentré Cet endroit n'est pas le temps Donc ça c'était sans doute la lettre du père Oh ? Je suis rentré Oh ? Oh ? moi j'ai des papiers sur ma souris voilà merci il y a des ténèbres devant moi ah non attends c'est ça j'ai été invoqué à ma ville natale par une lettre de mon père mais qui est dans la salle arrière jusque là j'espère que vous suivez enfin vous suivez ce qu'on peut suivre du cerveau ils font partie du fight club ça prend du temps mes excuses et temps de chargement sont assez divins ah ça c'est moi le gars en verre là donc là il ya trois russophobes sans doute de gauche qui attaque avec un couteau c'est le genre de mecs sur twitter qui accusent les élections de donald trump en accusant les russes ce stu premier jour dans lequel la russe piste découvre que sa ville natale a été changée au delà de toute reconnaissance je prends tout je réfléchis pas on y pensera plus tard donc là j'ai tué trois hommes petite explication pour ceux qui ne savent pas dans cette ville beaucoup de croyances locales sont ingrénées dans la population la population est bizarre c'est comme un twin peaks mais en russie ici l'acte de tuer des gens l'action de meurtre même l'action de découper la chair est extrêmement tabou même en self défense donc là je commence j'ai buté trois gars si tu veux donc en terme de street cred je suis pas là c'est ce que j'ai dit et vous tapez dur pour un bossu mais waouh vous avez foiré ces trois mecs sont morts et je vous ai vu le faire aussi vous allez être dans la grave dans la merde un bossu gamin je suis plié en deux douleurs là eh ben il faut que tu gères ce saignement mon vieux t'es couvert de sang ton propre sang n'a pas besoin de me faire la leçon je suis chirurgien oh j'ai vu ça vous êtes bon à couper les gens hein que des réflexes tac 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 tout au couteau tu as quelque chose que je peux utiliser pour arrêter ce saignement et voilà un tourniquet c'était c'était malaise autrefois mais il semblerait que vous en ayez plus besoin merci un bon gamin waouh vous avez vraiment des problèmes de colère n'est-ce pas un zing pao blà trois gars morts c'est pas la bonne méthode c'est pas comme ça qu'on fait ici qu'on fait les choses n'est-ce pas ici ah ouais c'est quoi la bonne méthode alors eh ben il faut être plus gentil frappeler genre trois fois max et puis tu les fais fuir et puis tu les laisses courir et t'as pas besoin de tuer n'importe qui qui t'emmerde jesus c'est plus safe comme ça très bien il m'a donné une laisse un tourniquet euh je peux m'en servir pour empêcher le saignement allons-y ça marche le tétris commence si tu veux ce mec avec le couteau c'était un kirik un travailleur du cuir je vais pas pleurer pour lui le mec était fou pourquoi il y avait cette embuscade depuis combien de temps ils m'attendent ils ne t'attendais pas toi je pense que toi tu étais un accident qui était la véritable cible je sais pas la rumeur dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'est fait tuer ce soir je devrais essayer de sniffer un peu pour de renifler un peu pour pour le trouver mais bon qui sait peut-être que c'est vrai ça c'est un bon chien chien et bien burak vous êtes presque mort n'avez que quelques minutes je suis ici pour vous annoncer votre décès comment vous connaissez mon nom je sais tout ça fait partie du métier malheureusement et j'ai tout votre voyage qui s'étale devant moi et quelle sorte de voyage ce sera ce ne sera pas joli joli burak vous êtes fait frapper sur la tête plusieurs fois et les points des autochtones sont plutôt lourds une de ces quatre une de ces quatre blessures de poignard a l'air plutôt profonde beaucoup de sang perdu aussi et puis le climat local et ne pardonne pas en termes de maladie est ce que vous avez des problèmes cardiaques Votre santé est un merdier total j'imagine que vous n'avez pas mangé depuis plusieurs jours et que vous n'avez pas dormi la dernière nuit n'est-ce pas c'est bien ce que je pensais votre faim et votre fatigue sont critiques aussi je me demande quel quel laquelle de ces afflictions vous aura en première alors quel est votre plan un bon conseil eh bien pensez vos blessures serait un bon début et où est ce que j'obtiendrai des bandages pas dans une pharmacie burak vous avez étudié la chirurgie pendant six ans et vous découvrez ça que maintenant mais ce n'est pas à propos des blessures même lorsqu'elles sont restons sont brandés vous devez faire attention à votre corps il n'est pas toujours de votre côté faites attention à ses besoins très bien ensuite ensuite vous mourrez parce que toute la ville vous chassera et il n'ya et ça n'a rien à voir avec le fait que vous venez de tuer trois personnes super pourquoi il me déteste alors mon collègue peut vous l'expliquer plus facilement c'est son rôle moi c'est de vous expliquer comment votre corps fonctionne de manière à ce que vous ne mouriez pas avant d'arriver chez vous très bien un homme de prévenu en vous deux persistant mais peut-être que vous survivrez un jour ou deux de cette manière vous avez quelque chose à manger des graines c'est pas mal la nourriture est vendue dans des magasins mais votre réputation vous empêchera d'y entrer il y a bien il y a bien un entrepôt de viande quelque part qui a été qui a été gambriolé récemment les criminels ont marché en bas de là ont suivi la route du chemin de fer et sont partis à droite est ce que vous pouvez les rattraper ouais c'est vrai que le chemin de fer qui amène aux entrepôts et juste juste à côté bonne chance burac même si ce sera mais je doute que ce soit facile que ce soit avec de la chance ou pas un conseil alors soyez prudent soyez discret les gens ont peur ces temps-ci et sont rapides pour attaquer ne faites confiance à personne parlez à mon collègue estimé là bas il vous il souhaite échanger un mot avec vous très bien bienvenue gardien vous êtes parti pendant un temps vous ne vous souvenez sans doute pas de la de l'odeur du alors je sais pas ce que comment on traduit toire en français on va appeler ça toire et puis mar je suis sûr que vous ne vous souvenez même pas de la de l'odeur du toire dans l'air est ce que vous savez pourquoi on vous a attaqué non toute la ville cherche un meurtrier un homme très important à respecter est mort la nuit dernière les gens du peuple l'aimait plus que que certains enfants aiment leur propre père ne soyez pas trop dur pour eux alors toire c'est deux ans chaud ben non c'est le nom d'une plante les enfants donc prenez pas la prenez pas la traduction littérale c'est comme si vous cherchez la traduction littérale de caroline ça fait aucun sens si ça fait du sens mais en hébraïque on s'en bat les couilles du coup qui est mort vous connaissiez la victime moins que vous ne le pensiez mais plus que la plupart vous inquiétez pas vous en apprendrez plus bientôt et je ne peux pas divulguer ce genre d'information ça c'est le privilège de l'enquêteur vous êtes un enquêteur ne le sommes nous pas tous tout le monde ment alors la seule méthode pour aller au bout des choses c'est en utilisant votre cerveau c'est ce que votre père avait l'habitude de dire une véritable c'est d'ailleurs une vraie phrase de lui au passage je le connaissais et nous sommes encore mieux rencontrés aujourd'hui et vous est ce que vous connaissiez beaucoup est ce que vous vous échangez beaucoup avec votre père vous disputiez vous pourquoi tu t'intéresses autant à ça oiseau effectivement le vieux isidore burak était l'exemple d'un vrai docteur et un vrai être humain même s'il était misérable honorez vous votre père c'est pour lui que je suis revenu il m'a invoqué avec une lettre m'a dit qu'il y avait une menace vous savez quelque chose à son propos à plus rien n'est une menace pour lui pour lui encore à race enfin croyez moi peut-être le déshonneur mais c'est improbable vous êtes un homme d'obligation après tout n'est ce pas c'est c'est un trait de famille pourquoi quoi qu'il en soit ce n'est pas important le temps c'est cool et au passage burak le temps est important faites attention comment vous le dépensez et soyez conscient que vous n'en avez pas beaucoup je sais quelques minutes c'est ce que votre collègue m'a dit et bien un peu plus j'aimerais bien vivre jusqu'à 80 pas moins on est une famille qui vit longtemps il ne vous reste que deux semaines burak douze jours à peu près croyez moi je suis un spécialiste alors utiliser votre temps correctement et dépêchez vous maintenant pourquoi le gaspiller vous ici votre père vous attend je vous aime pas beaucoup tête de bec ah alors ça brave gens les nudistes depuis le début vous posez la question que sont t'as qu'à appeler ça de livrets pourquoi pas ouais j'avoue livrets c'est pas mal pourquoi il ya des mecs à poil avec des masques enfin pourquoi les mecs en tenu avec des masses ces gens là n'existent pas nous sommes dans une pièce de théâtre ces gens là sont les gens qui déplacent le décor il n'existe pas ce sont les effets spéciaux donc quand tu parles à ces gens là en fait tu ne parles pas à ces gens là tu parles à la personnification de la psyché de la personne à laquelle ils sont attachés c'est à dire s'il ya une femme en face de moi qui a prévu de me trahir je peux lire ses pensées en discutant avec son masque et son masque dira il me dégoûte cet homme me dégoûte je n'ai qu'une envie c'est de le tuer vous comprenez le principe c'est les régis de la régie exactement très bien silence il ne doit pas entendre votre voix approchez vous il ne parle qu'en mensonge il veut vous tuer je vois et tu pourrais élaborer l'homme singe ne rentrez pas à la maison bourrac restez loin de la maison en ville vous avez des amis encore n'est ce pas oui trois trois d'entre eux nous étions inséparables quand nous étions enfants la ville est à vous bourrac j'espère que vous vous arriverez à découvrir à quel point elle va profond de votre propre colonne vertébrale j'espère que vous pourrez vous en imprégner la laissé s'enfoncer dans vos pores à prendre chaque veine et artère chaque nerf et chaque cellule et chaque goutte de sang vous n'avez pas besoin de ville autre que là vous n'avez pas besoin de maison autre que la ville oubliez cet endroit que vous recherchez activement je vous demande pardon je vous demande pardon de de grandes souffrances viendront en mon sens si je vous en disais plus très bien je vais garder ce que vous m'avez dit en tête d'un côté tu as les corps bacs ok d'un côté tu as les corps bacs et de l'autre côté voilà de l'autre côté de l'autre côté il faut que je rentre à la maison quoi qu'attends il a dit c'était où le pillage des warehouses attends excusez moi merde c'était à droite ou pas putain bon dépêchons nous on va se diriger vers l'histoire on va se diriger vers l'histoire l'entrepôt seulement les rats vivent ici très bien à droite à la fin des rails et c'est le début des aventures de clodoman il y a sans doute un entrepôt qui est ouvert il faut juste que je découvre lequel il faut que là il y a de la flotte super super j'avais une bouteille vide une deuxième bouteille excellent voilà maintenant j'ai de quoi tenir troisième bouteille quelle chance remplissons la voilà puis sprint on allègrement pour l'instant c'est fermé malheureusement et merde tant pis hey hey très bien ce que je viens de faire fait aussi partie des croyances de la ville rassurez vous c'est calculé mais du coup malheureusement je n'ai pas trouvé l'endroit où il disait il y avait des choses donc en fait ce qu'on peut faire c'est rusher vers le nord ça c'est un magasin un magasin pour acheter de la bouffe est-ce que ça nous intéresse est-ce qu'on a seulement des thunes non on a 22 dollars quoique on peut peut-être vendre la montre j'espère qu'ils accepteront de me vendre des trucs alors ce temps de chargement incroyable la simulation est folle c'est pas un stream gog aujourd'hui ah si 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 alors attendez excusez moi ma gueule fantastique jeu gog où est-ce que je mets mon jeu gog je mets du Michael Cull en plein milieu si tu veux j'arrive j'arrive encule un mouton ah ah mais bien sûr c'est un jeu gog donc ce serait dommage que je ne gagne pas les sous une propreté là euh non 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 voilà très bien impeccable donc super c'est vachement c'est pas c'est pas c'est pas intrusif du tout c'est pas le cancer du tout impeccable bonjour ok très bien il vend du pain il vend du toast il vend de la viande il vend des canettes il vend de tout et ça tu me l'achètes combien mec si tu si tu si tu non mais non mais non je ne veux pas vendre ça je veux vendre ça voilà pour 400 balles tu me l'achètes 12 128 ça ça vaut 200 le petit gris gris et ça l'ongle ça vaut machin et ça il y en a pour 500 balles j'accepte voilà tu m'as donné tout tes thunes ah mais merde il y en avait trop donc c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave 350 et ça ça fait 644 mais du coup il refuse de me revendre le même quel enculé quel enculé bon ben ça et un toast au de bread alors quoi que du pain ça prend beaucoup de place de viande du pain du pain du pain du pain voilà tel qu'on est on est bien merci gars voilà très bien ok alors du coup au nord à Donf et puis à droite au pont allons-y chargeons et arrêtons de je suis où ah redhead grigory philin aussi bad griff me fait toujours me forcer toujours à faire des trucs complètement fous quand j'étais gosse on avait un on avait un une planque secrète dans une dans un dans un dans un entrepôt et bien allons voir nos amis d'abord plutôt que d'aller directos à la maison ah oui est-ce que vous avez ouais le cadre dégueulasse ouais super le cadre violet il s'est mis tout seul c'est pas ma faute comme vous pouvez voir il a effectivement une âme parlons à l'âme d'abord même dans une ville faite à main comme ça il y a des tunnels un nid de rats qui est contre la loi contre les bonnes morales les gens viennent généralement avec des challenges étranges et des requêtes illégales dis-le honnêtement c'est des voleurs tu connais mon maître c'est ton ami il n'a pas changé depuis la dernière fois que tu l'as vu il a toujours aimé vivre vivre dangereusement il n'a jamais été quelqu'un qui suivait les règles mais il n'a jamais été vil ou cruel et pourtant il a changé il veut ressembler à un maître de la pègre un roi un tsar local de son petit empire de sable il veut y ressembler il ne veut pas l'être il veut jouer dans la cour des grands sans en être mais ce n'est pas réellement celui qu'il est il est juste il est juste en train de faire semblant me fait pas rire est-ce que tu voudrais savoir de quoi ton ami est vraiment inquiet à la seconde il se la pète comme un Han Solo face à toi mais son âme est en train de trembler et bien pourquoi il est inquiet que le sang a commencé à couler maintenant et qu'il a commencé à couler à cause de ses hommes que les gens qui se sont accoquinés avec lui qui cachaient ses dents en premier ses crocs leur croc en premier lieu il est inquiet que tu penses qu'il tient tout sous son contrôle que la folie d'aujourd'hui est de son dû c'est pas le cas peut-être qu'il est partiellement responsable peut-être qu'il les a corrompus avec ses dialogues et ses discours de comment la loi n'est qu'une chaîne qui ne fait qu'esclavagiser le faible histoire de le et qu'il faut absolument les briser cette chaîne pour devenir libre et réellement humain mais il ne voulait jamais faire couler le sang garde ça en tête merci réflexion c'est bien c'est bon à savoir donc lui c'est un bon gars elle c'est sa bitch et lui c'est un bon gars allons-y hé mais regarde qui est entré dans mon humble demeure est-ce ça pourrait pas être mon pote Artemy l'artiste le même Artemy qui coûte les artères n'est-ce pas hein non je reconnais pas cet homme trop doux ils ont dû le garder ils ont dû le garder bien au chaud dans des petits draps dans des petits draps douillets quel que soit l'endroit dans lequel ils soient allés dans des petits draps douillets je suis parti pour aller à l'école alors c'est bon de te voir un petit oiseau m'a dit que tu étais un criminel dur à cuire maintenant dois l'admettre mon vieil ami et j'ai eu les larmes aux yeux de de fierté merci excusez-moi heureusement pour toi je peux te stocker n'importe où dans les dans les dans les entrepôts et il n'y a pas un seul rouge gorge qui chanterait ta position c'était de la c'était de la self-défense oublie ça et dis-moi ceci mon ami quel est ton plan mon plan pourquoi tu demandes ça comme ça mec ton vieux s'est fait tuer cette nuit tu n'as pas entendu quoi tu mens ah bordel Artémy la moitié de la ville veut ta tête pour ça c'est imbécile facile à régler donne moi un petit peu de temps eh ben vas-y si tu veux quel est le plan alors la vengeance ou quelque chose avec un peu plus de finesse déjà je vais découvrir qui est derrière ça ensuite nous verrons reste loin de Saburov c'est c'est bien je je sincèrement mon ami l'homme est un faux con euh il ne fait que dire que la force qu'il n'y a que la force qui soit juste et que la loi du plus fort est la meilleure il te mettra en prison d'abord et il n'y pensera ensuite que quelques mois plus tard et je connais aussi ta cervelle de moineau tu vas charger à l'intérieur avec les épaules bien en avant en pensant oh la vérité finira par éclater connerie reste loin de lui d'accord très vite t'as fini calme toi une horloge ça permet de sauvegarder et ça permet surtout de sauvegarder et où les noms de servir à boire voilà parce que c'est la soif ah ça me fait parler ce jeu il y en a pour 40 heures ok on peut y retourner tu as retrouvé les anciens amis hein Stack Rubin Lara je ne les ai pas encore vus il faut le dire c'est plutôt difficile pour notre amitié ces temps-ci enfin si tu peux en appeler ça une amitié la gentille et douce et tendre la rame ne me regarde même plus dans les yeux maintenant et Stack c'est encore pire il a complètement ignoré ma demande à l'aide t'as besoin d'aide ? t'es allé à l'extérieur récemment ? c'est le chaos des gens se font arracher les bras et les membres par membre tout le monde a perdu son esprit à faire des chasses aux sorcières à chercher absolument le coupable un golem des steppes il y en a qui pensent mais les autres ils te recherchent toi mon ami alors avec tout ceci naturellement mes hommes sont tombés face à une foule et ils sont à peine sortis t'en vie ils ont besoin d'un ils ont besoin d'un tout-bib réellement ton vieux est parti et son et son étudiant favori Stack ne prendra pas le boulot alors je peux essayer de les aider je suis chirurgien après tout est-ce que tes hommes sont toujours là ? pas ici pas ici Shiner est passé ils ont dit qu'ils attendaient la mort dans une planque vraiment un pauvre Peacework il est vraiment en train de commencer à creuser sa propre tombe et à manger les pissenlits par le début de la racine il a quelque chose de coincé dans le bide tu peux croire les gens ce sont tous des masques je te jure tous des tous des doppelgangers je te jure qui changerait de masque pour se manger le visage les uns les autres ils ont peut-être pas l'air mais chaque personne dans cette ville a un monstre à l'intérieur de lui j'ai besoin d'outils j'en ai pas sur moi des outils ? ah mais j'ai tout mon ami merci les entrepôts un puissant fonds de ressources ainsi que des ressources illégales tiens regarde à l'intérieur de cette caisse et choisis ce qui te fait plaisir enfin peut-être que tu devrais rester ici c'est dangereux à l'extérieur excusez-moi fais pas chier je peux pas rester ici éternellement j'irai voir le patient quand je serai dans la zone fantastique si tu trouves quelque chose dans son ventre qu'il n'utilise pas ne le jette pas apporte le moi ça pourrait être utile ça dépend de ce que je trouve je pourrais très bien le garder ah merci fort aimable de l'argent du café un oeuf un bandage et un rustic scalpel très bien bon le mec il est bon en fait ah bah c'est un des meilleurs potes c'est juste que ça fait 6 ans que tu l'as pas revu et qu'il est devenu chef de la pègre Rubin est le et l'étu enfin le et l'élève de mon père presque un frère pour moi il faudrait que j'aille le voir il me filerait sans doute un coup de main et Lara Ravel vit à côté de la rivière dans une maison qu'on appelle la planque enfin l'abri nous étions amis quand nous étions gosses au moins elle me laissera peut-être dormir chez elle avec de la chance ok très bien la roue elle doit être offensée ou avoir honte elle est libre de partir nous lui avons dit mais elle refuse je vous ferais dire on a été respectueux on a juste vérifié ses jambes c'est obligatoire et elle a des jambes tout à fait normales alors elle est libre de partir mais elle reste là mais pourquoi vous avez checké ses jambes ? ce n'est ni de l'argile ni de l'os c'est une fille humaine normale et pas un chabnac alors elle est libre de partir mais elle ne le fait pas elle doit être offensée les gens des steppes ont des morales étranges ils n'ont pas peur de la mort ils refusent de couper un corps et ils ont peur et ils ont honte de choses étranges quel chabnac ? un chabnac une créature des légendes d'estèques d'estèques pardon ils disent que la terre les vomisse et qu'ils prennent la forme d'une femme et se déplacent en hauteur des gens ce n'est que de folles superstitions bien sûr mais on doit vérifier alors on vérifie il y a vraiment des gens qui croient en ces conneries ? ah vous êtes un étranger alors vous allez voir des tas de choses par ici la terre ici est spéciale elle respire très bien et vous êtes qui ? nous sommes les gens de Saburov chacune des trois maisons assignées doit trouver le monstre la maison des Olgimsky la maison des Keynes et bien sûr les Saburov la dernière est en nous et qui êtes-vous mon cher ami ? quel monstre ? une créature des steppes un golem une sorcière d'argile elle prend la forme d'une femme mais ses jambes restent en argile ou en os c'est comme ça que vous pouvez les différencier très bien bon bah bonne chance les amis au moins vous n'avez pas à chercher un fantôme ou un domo donc même les flics ils cherchent ils cherchent les dames si tu veux même les flics ils fouillent qu'est-ce qu'il se passe père est mort j'ai été trop tard tant pis ils ne peuvent pas me suspecter de parricide n'est-ce pas c'est impossible bien sûr que non shit ça me course ça commence ça y est il faut que j'aille voir Rubin tourne à droite après la prochaine maison chier de chatte ah c'était un messager d'accord tout s'explique vous êtes le fils du vieux burac et vous êtes un coursier qu'est-ce que vous voulez j'ai une mauvaise nouvelle alors quelqu'un qui ressemble à vous a reprendu du sang les gens le savent le peuple veut vengeance ils disent que quiconque a tué les trois hommes à la station aujourd'hui est responsable de la mort de Simon Keynes ouais et de quoi d'autre ils sont responsables quoi d'autre vous n'avez pas l'aimer les gens ont réalisé que le meurtre n'est plus tabou les gens ont senti qu'ils pouvaient tuer les autres maintenant alors d'abord ils ont cherché un chab nakadig et ils ont tué plusieurs femmes puis ils sont allés chasser les créatures des steppes les odong ils ont peur ils se sont devenus des animaux il y a eu beaucoup de victimes ouais mais vous avez trop de tristesse en vous pour en avoir quelque chose à foutre c'est juste ça n'a rien à voir avec vous je sais moi je suis juste un coursier enfin en vérité je suis un conducteur de train je sais que vous étiez sur mon train j'étais pas seul au passage bah si vous l'étiez nous les conducteurs pouvons sentir le poids vivant il n'y avait qu'un seul il n'y avait qu'un seul être humain à bord du train vous étrange les gens n'aiment pas beaucoup les conducteurs de train et les coursiers alors on essaie de vous aider allez à un quai montrez votre visage à un verre et il vous amènera où vous voulez pour un ongle montrez votre visage à un homme et il vous aidera pour votre équipement j'ai un ongle déjà pfiou ah alors ils ont fini au ils ont fini au niveau du steak le l'épreuve est complète quelle épreuve est-ce que vous êtes cogné la tête quelque part grand monsieur ou vous êtes juste complètement débile ils ont trouvé un mangeur d'hommes au au un steak un steak un pieux ils ont trouvé un mangeur d'hommes au pieux d'os un démon d'argile de la steppe écoutez j'ai pas le temps d'expliquer tout ça à un idiot au pif il est où ce lotissement quel imbécile je dirais que vous êtes un étranger mais vous êtes habillé comme un comme un travailleur de l'usine où est-ce que vous êtes cogné la tête ils sont dans les skinners très bien je vais j'irai voir t'échanges au compte des ciseaux quoi que comment vous portez-vous Katanga Bayarla comment te portes-tu nous les Katanga devons nous aider les uns les autres vous êtes notre peuple vous ne devriez pas vous mettre dans des combats Tanga vous perdrez toujours quiconque reste debout à la fin du combat j'aimerais bien perdre mais en étant debout réfléchissez Tanga s'il vous tue alors c'est pas bon n'est-ce pas mais si vous les tuez alors c'est encore moins bon tout le monde vous détestera vous ne vous laissera pas entrer vous ne donnera pas de nourriture on n'échangera pas avec vous vous serez chassé est-ce que vous avez besoin d'une vie de loup baiser si je le fais baiser si je ne le fais pas ne vous battez pas ou nenté essayez de essayez d'innocenter votre nom d'abord au fur et à mesure du temps les gens vous accepteront ensuite faites comme vous le voulez bah y'a là que merde modo caresse-t'on pas il a un package et du cash alors un charme et fishing book tiens un fishing book et ça hop je crois que le charme ça vous boucle d'argent donc peut-être ça et puis un deuxième fishing book oh attends toi ça t'excite ça très bien bon échange merci gamin ouvrons ce paquet et dedans et dedans il y avait du café et quelque chose d'autre peut-être avec de la chance on a plutôt faim on serait intelligent de manger voilà pas mal alors à qui je peux parler au gamine là ainsi qu'à lui tellement content qu'ils ont apporté de l'eau fraîche depuis les sources sinon on aurait dû boire depuis le gorkon l'eau du gorkon te transformera en vache je l'ai vu de mes propres yeux vous avez pas de sens de l'humour Tenegh vous pensez qu'on boirait du gorkon même le sang serait meilleur au moins l'eau de source est une bonne nouvelle mais j'espère qu'elle durera longtemps généralement ça durerait assez longtemps est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé le gros Vlad avait l'habitude de gérer les stocks d'eau maintenant c'est son fils le père est cruel mais il sait faire le fils est plus gentil mais il ne sert à rien il va certainement tout foirer pourquoi tu penses qu'il ne sert à rien Vlad le jeune gère les transports d'eau mais c'est un imbécile et peut-être même qu'il est en train de creuser un puits ce qui a un gros tabou c'est bien sûr sans doute faux mais quelqu'un mais je veux dire même quelqu'un de complètement incompétent ferait pas ça effectivement personne dans cette ville serait assez débile pour le faire qu'est-ce que t'échanges ou un autre paquet mais les enfants sont fous ici moi j'aime bien les paquets c'est comme des lootbox c'est des mécaniques de surprise oh regardez cette mécanique de surprise des raisins je me suis complètement fait baiser hé mon grand sur ton chemin t'as pas entendu quelque chose comme un train quel train ah un étranger bon ben on envoie de la viande et des pots au monde extérieur et parfois ils envoient un gros train plein de provisions et des trucs qu'on peut pas faire papa dit que c'est comme si on vivait sur une île à la mer oui oui j'habitais ici et je connais déjà tout ce détail le train a déjà deux semaines de retard on va peut-être mourir de faim récemment et puis on a presque plus de bonbons il faut qu'on échange tout avec il faut qu'on échange tous nos boutons et d'autres conneries pour juste un morceau de sucre c'est juste incroyable incroyable je vais garder mes boutons peut-être un fingernail tant pis et toi Billy est-ce que vous avez toujours un nom ? bah comment ça toujours il restera avec moi même si je meurs mon père a jeté le sien il n'a plus de visage maintenant ça me rend triste pourquoi a-t-il fait ça ? et ben il a fait quelque chose de grave je me demande quoi ? quelque chose de bien c'est comme ça que ça se passe vraiment ? vous êtes sûr ? parce qu'il peut pas le dire maintenant juste ne cesse pas de l'aimer il a une pomme de la morphine il vend pas cher la morphine oh il prend cher les raisins et pour les couilles je peux avoir une needle en plus ouais j'accepte vendu qu'est-ce qu'elle donne elle ? ça et ça on s'en fout 1 et 2 et 1 et 2 la steppe est rentrée dans tes yeux celui qui respire l'air en automne mourra en tombant dans les pommes mais j'aime bien respirer ah j'imagine qu'un ours comme toi peut respirer puis en respirer un peu et être en bonne santé mais seulement un peu je vais pas je vais pas cracher dans la soupe maman dit que même si le twirl alors attends maman dit que pendant que l'ivraie le chicken pox le crowberry le switch et la joie sont en fleurs il faut dormir toutes les 5 heures ou ta tête va exploser ah ah ta maman a raison ok gros dialogue les enfants les enfants m'ont perdu les enfants m'ont perdu une créature étrange a été capturée ici et il faut que j'aille voir Rubin allons-y un chabnac un chabnac a dit prend toujours la forme d'une femme mais ce n'est qu'une illusion qui se brise au moment où elle tente de courir c'est là que tu remarques les jambes faites en os ou en argile ça ne laisse pas de traces derrière quand elle court l'illusion se brise comme une odeur portée par le vent voilà ma méthode si elle n'a pas de cerveau ça veut dire que sa tête est pleine d'argile emmène-la direct au son cimetière oui le cimetière c'est de là d'où ils viennent beaucoup d'argile là-bas et d'os je me foutais de ta gueule imbécile vous devez être un étranger si vous aviez vécu aussi longtemps ici que moi vous diriez autre chose ici la terre est en vie il y a plus que des champs qui en sortent parfois elle vomit une horreur tellement incroyable que vous passez la nuit entière à tousser à vous recroqueviller et à trembloter les eaux et l'argile ont cultivé une créature les gens ne tuent pas les autres gens par ici seulement un chabnac ferait ça je viens de cette ville oh ils vendent du pémican mon gars le pémican ça ça vaut de l'argent maintenant un bandage définitivement je le garde et as for repair pour rien réparer très bien les gens cachent leurs yeux quand ils me voient bon elle famoso pémican je joue la russe pisse c'est à dire le chirurgien mais qui pratique du vaudou du vaudou russe petit chargement je n'ai pas de truc pour déverrouiller les portes je n'ai rien pour déverrouiller les portes bah alors c'est pas rubin ça bon c'est pas là je suis chez mon pote mais on va tout prendre si tu veux ça devrait pas m'empêcher de vider les lieux très bien très bien c'est Artémy c'est Artémy Vorak c'est ça Burak Artémy Burak mes excuses oh et si je puis est-ce que c'est vrai que vos actions ont déjà donné quatre morts vous êtes un détective Daniel Dankowski bachelor de médecine de médecine à votre service mais avant que nous parlions un peu plus j'aimerais clarifier quelque chose d'assez crucial à quel point tenez-vous en rigueur votre sens du devoir tous les buraks sont guidés par le devoir c'est dans la famille et bien à partir de maintenant vous m'en devez une je vous ai sauvé d'un destin bien gris peut-être que je vous rendrai l'appareil un jour oh j'en doute je suis beaucoup plus beaucoup plus prudent que vous et attentif et je fais gaffe par exemple j'ai réussi à établir une relation amicale avec Rubin votre prétendu ami et Rubin est mon ami votre Rubin a des intentions clairement meurtrières Isidore avait compté beaucoup à ses yeux votre père était son mentor Rubin se considère même comme le fils véritable du vieux burak son fils contrairement à vous enfin il pense que c'est votre faute si votre père est mort mais quelle espèce de j'ai essayé de le convaincre que vous n'avez réellement pas tué Isidore enfin pas empiriquement mais pas de manière empirique mais j'ai quand même l'impression que dans l'esprit de Rubin vous avez quand même causé la mort de votre père après tout vous avez pris votre temps pour revenir ici pendant qu'Isidore comptait sur votre aide comptait sur votre aide est-ce que c'est vrai ? essayez de me faire essayez de me faire avoir du remor bien joué quel homme éduqué vous êtes écoutez vous avez mes condoléances Burak mais puisqu'on a établi que vous m'en devez une laissez-moi vous expliquer comment vous allez repayer votre dette les choses ici vont devenir un peu tendues et je n'ai besoin que d'une seule chose que vous fassiez exactement ce que je vous demande vous êtes un docteur n'est-ce pas ? je suis chirurgien un bon chirurgien en plus laissez-moi résumer Rubin m'a dit que le seul docteur le seul docteur dans la ville c'était lui mais vous vous êtes un chirurgien compétent j'ai besoin que vous restiez en vie en bonne santé et silencieux proche de ma main essayez d'éviter toute forme d'improvisation hasardeuse je serai celui qui gérera la situation médicum Morbo Adibéri et si vous fermiez votre gueule je vais gérer Rubin moi-même pas besoin d'un d'un middleman où se trouve-t-il ? et bien il est allé gérer mes ordres à partir de maintenant votre Rubin fera exactement ce que je lui demanderai il est entré à mon service de son propre chef je suggère que vous fassiez de même ça aidera tout le monde être têtu c'est mon étoile c'est mon étoile favorite elle n'est elle n'est précédée que par mon sens du devoir j'imagine que j'imagine que vous allez peut-être mettre votre intelligence à bon usage et sortir et vous vous mettre hors de mon chemin Bachelor les gens m'esquivent dans la rue ma répute ne fait que descendre c'est l'inquiétude par contre du stuff et des items ça c'est cool un crâne je sais que je pile la maison à mon pote mais après tout est-ce qu'on a vraiment du remords voilà on cassons nous je suis désolé je suis fatigué donc les directions sont pas tard vous êtes l'homme que tout le monde recherche n'est-ce pas vous ressemblez à la description et c'est quoi la description vous savez grand gros dangereux avec des yeux un peu exorbités une jambe bizarre un visage étrange et un regard idiot ça doit être vous merci gamin merci gamine au moins je sais à quoi je ressemble vraiment bon bah c'est bien qu'on vous ait trouvé on a besoin d'aide pourquoi on a besoin de tenir un jugement pour meurtre et on peut pas le faire sans vous est-ce que vous vous aiderez quoi vous avez attrapé un meurtrier ou le meurtrier c'est difficile à dire vous allez venir et bah si tu dis la vérité j'ai de la chance le la salle d'audience est dans un entrepôt celui avec les petits drapeaux dépêchez-vous il commence vite très bien ah vous avez pris notre veille en droit quoi est-ce que le connard est toujours à l'intérieur celui avec le avec le sac en tapis ouais il est à l'intérieur et je te donne le droit dès à présent de jeter tout ce que tu veux à son visage si tu le désires mais où est le docteur Rubin on a besoin d'un docteur Rubin n'est pas là gamin on a zéro Rubin en stock il y a eu un désastre Alma, Duke et Wolfling ont été empoisonnés où sont-ils ? dans un entrepôt avec celui avec les petits drapeaux allez-y et vous le verrez allez-y et vous le verrez très bien mène la route je peux pas il faut que j'aille dans une pharmacie et trouver des os oh il y a un et un sifflet et une pelle où notre kin va nous arracher la tête vous trouverez l'endroit tout seul c'est facile les os et les sifflets sont une recette pour le poison et bah bonne chance très bien que faire ? il est 9h49 du mat et c'est encore bien la merde alors clairement il faut pas que je rentre à la maison il faut que je parle à un ferryman et il faut que j'aide les gamins locaux et aussi que j'explore ces endroits là donc moi ce que je propose si je vais d'abord voir les gamins puis je refais un arc de cercle si ça vous paraît intelligent gérer le temps est critique dans ce jeu je pourrais pas faire toutes les quêtes c'est une certitude donc je vais choisir qui j'aide et qui j'aide pas alors par là à droite ok tout droit cross cette espèce ouh une poubelle oh bien ça aïe 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 les gens me détestent ici oh une autre bouteille d'eau non range la matraque très bien nous croyons que vous n'avez pas tué notre patriarche nous vous transporterons au niveau du goulet et de la gorge les tributaires de la gorgone notre rivière incroyable mais ça vous coûtera des ongles il n'y a pas d'autre méthode et les ongles des doigts de pied ? on a entendu cette blague beaucoup trop de fois elle n'a jamais été drôle bien sûr désolé la gorgone est une bonne rivière mais son eau n'est pas pour les humains vous ne pouvez pas boire de la gorgone vous ne devriez pas aller à l'intérieur non plus nous traversons ces bords c'est terrifiant nous avons besoin d'ongles sinon nous ne pouvons pas revenir très bien je verrai si j'ai des ongles et si je vous utilise pour traverser c'est le fast travel du jeu pour ceux qui se posent la question ils peuvent t'amener dans les petits bateaux qui sont partout sur les bords de la map voilà en échange d'un ongle et un ongle c'est cette pièce et ça c'est un homme des steppes il fait partie du kin c'est à dire du peuple peuple avec un P majuscule je dirais même peuple avec un P majuscule et avec le E final majuscule peuple c'est pour ça donc il est bizarre mais il est magique quelque part vous êtes chassé vous aurez besoin d'une arme ouais je pourrais en utiliser une c'est vrai et bien il semblerait que personne ne transporte d'armes à feu dans le coin c'est une ville paisible paisible mon cul et j'ai un revolver là mais je peux pas le donner gratos pour un prix raisonnable cependant où est-ce que vous l'avez eu ? notre magasinier a une bonne méthode pour trouver des objets étranges il les commande depuis le grand monde et ils arrivent par train ou à la demande de Big Vlad tout va bien le maître peut le prendre ah et euh ton prix ? 3000 ça va pas ? j'ai pas ce genre de pognon je peux attendre pendant deux jours si vous ne le prenez pas je ferai du business avec quelqu'un d'autre mes circonstances sont humbles pour l'argent on n'aurait aucun problème à obtenir Isidore doit vous avoir laissé un héritage c'est difficile d'en parler maintenant je comprends mais le business c'est le business laisse tomber je suis pas venu ici pour l'héritage je voulais voir mon père de plus Isidore doit vous avoir appris comment écouter et prendre des herbes médicinales elles sont en floraison ces temps-ci et les marchands au coeur brisé vous donnerez un prix décent pour elles est-ce que je peux au moins regarder le flingue ? pas mal durabilité moyenne mais honnêtement il est plus qu'honnête pour 3000 et j'ai 748 il va falloir que j'économise de l'argent du coup allons-y je peux pas couper tout le monde me déteste je serai chassé désormais mais pourquoi ? la rumeur se répand que j'ai puté mon père si tu veux ah les gosses allons-y hé regardez tout le monde le docteur est là qui est malade ? c'est trop tard ils sont morts pourquoi vous êtes pas venu plus tôt ? quel genre de docteur vous êtes ? des gamins meurent et personne n'a quelque chose à foutre pas des gamins pire c'était nos chiens Alma, Wolfling et Duke qui les a empoisonnés ? quelqu'un de démoniaque Notkin a l'intention de d'émettre un jugement il voulait que vous soyez là aussi bon au moins je suis là pour le pour le pour le je suis là pour l'audience tout n'est pas perdu ce traître Lika vous a vu ce matin au passage de la manière où vous êtes descendu du train et que vous avez frappé ces minables jusqu'au sang qui est Lika ? c'est lui qui a tué Duke Wolfing et Alma Notkin va le punir pour ça pas si vite j'ai besoin de confirmer mon alibi d'abord Notkin, très bien tu es là très bien le jugement peut commencer mais c'est qui l'accusé gamin tu pourrais pas au moins me le présenter une question d'abord ils disent que vous n'êtes pas le fils du vieux Burak c'était un docteur ils sauvaient des vies et vous vous tuez au vous tuez au contraire est-ce que c'est vrai ? je suis un Burak aucun doute là-dessus répondez à la question vous êtes un meurtrier ou pas ? tuer n'est pas nécessairement du meurtre du calme pas besoin d'être défensif ou est-ce que vous êtes pas confortable de faire ça en face de mes âmes et demie ? bah je te fous pas de ma gueule gamin foutre la gueule ou pas ce n'est pas un jeu on parle de quelque chose d'important ici très bien j'écoute dites-moi est-ce que c'est juste de tuer ? on a besoin de savoir ce que vous croyez le vieux Burak n'était pas juste un docteur pour nous c'était un enseignant un professeur il savait comment vivre et vous êtes son fils alors vous devez prendre sa place et répondre est-ce que le meurtre est acceptable ? il est juste de tuer quelqu'un qui chasse et se nourrit des faibles et de ceux sans défense et de se venger contre ceux qui le méritent pourquoi froncez-vous les sourcils ? vous pensez à propos de votre père n'est-ce pas ? oui alors le meurtre ça peut être cool parfois ? qui as-tu l'intention de tuer gamin ? ce n'est pas moi c'est nous mes âmes ennemies sont toujours ensemble répondez à la question prenez votre temps si vous avez besoin vous allez peut-être choisir votre propre destin oui tuer parfois c'est acceptable très bien maintenant on sait quel genre d'homme vous êtes c'est la fin du jugement vous êtes libre de partir alors vous savez qui je suis c'était rapide faudrait que je vous parle plus souvent si jamais j'ai un doute des couteaux des ciseaux des lames des rasoirs tout ce qui coupe si vous avez une hache coupante ça m'intéresse et pourquoi pas un esprit acéré ça peut couper plus profond qu'un couteau moi c'est les choses que j'échange on a besoin de ces trucs et pourquoi tu aurais besoin d'objets tranchants et ben nous on a des on a des on a des couteaux qui peuvent aussi ouvrir les serrures si vous êtes intelligent avec les serrures vous pouvez en ouvrir trois ou quatre avec juste un tout neuf et des aiguilles aussi c'est bien pour les petites serrures comme les serrures de coffre d'accord alors tu échanges des aiguilles pour des couteaux ah vous n'êtes pas d'ici on n'a pas le droit d'avoir des rasards des rasoirs s'ils nous s'ils nous attrapent avec on va se faire genre gronder pendant une année on pourrait même recevoir une fessée bien tenté de me bulgiter gamin mais je suis d'ici alors les rasoirs sont pas les seules choses que les enfants n'ont pas le droit d'avoir tout objet coupant ou perçant ne sont pas autorisés aux enfants sous perte de lourdes punitions à l'enfant et à sa famille où est-ce que t'as eu toutes ces épingles tu les as volées dans une teinturerie bien sûr un train plein d'épingles s'est écrasé juste devant ma fenêtre voilà vous êtes content pourquoi vous en avez quelque chose à foutre on échange parce qu'on a plus besoin de ces épingles on est trop grand pour ces trucs maintenant oh alors maintenant vous êtes des adultes écoute-moi gamin seulement les bouchers ont le droit d'avoir des objets coupants dans cette ville compris et vous vous êtes un boucher je suis un chirurgien c'est comme un boucher mais avec un couteau plus acéré encore ce qui est vrai instant culture dans la culture de la ville dans laquelle on se trouve boucher et chirurgien c'est le même mot il faut être un mec d'un statut spécial pour avoir le droit d'ouvrir les autres t'as pas le droit sinon c'est illégal genre tout est illégal ouh il a des boosters d'immunité il a effectivement un lockpick des balles contre un rasoir alors pas les scalpel attention de le garder celui-là on peut me donner une épingle pour ce prix-là c'est mieux que rien voilà très bien merci merci d'être venu vous êtes tellement courageux on vous a fait un cadeau pour vous accueillir ici voyez c'est du pain ah froncez pas les sourcils c'est tout ce qu'on peut vous donner on a besoin de manger aussi il y a beaucoup de gens à nourrir ici merci quand j'obtiendrai ma maison à nouveau viens à la maison je te rendrai la faveur je suis désolé qu'il soit aussi pourri et buvez le lait rapidement parce qu'il va il va tourner rapidement mais au moins l'eau est fraîche alors vous avez tous faim ah ouais on est tout seul après tout merci les enfants c'est un bon cadeau j'ai accepté merde le lait est tombé par terre voilà qui d'autre je peux parler je peux reparler au gamin quoi vous avez votre vengeance et nous aussi on sait comment gérer Lika c'est un verdict auquel on ne peut pas faire appel maintenant la seule chose que nous avons en commun c'est que tout ceci sera bientôt terminé merci pour votre aide une seconde qu'est-ce que Lika a fait Lika empoisonne nos amis qui étaient sans défense et faibles c'est un cas c'est un cas qui est déjà jugé les chiens nous sommes des âmes ennemis pour nous ce n'était pas des chiens mais c'était des amis et on les préfère aux gens pourquoi vous appelez des âmes ennemis nous avons tous une moitié en plus de notre propre âme vous voyez ce chat gris là-bas qui chasse sa propre queue c'est Jester on a toujours été ensemble je ne vois pas de chat bien sûr que vous ne voyez pas c'est ma demi-moitié Jester ne se montrera à vous que lorsque je vous ferai confiance et Lika ? pourquoi vous avez quelque chose à faire ? je cherche juste un bon endroit pour me cacher restez ici alors c'est un sanctuaire il n'y a aucun adulte qui oserait rentrer est-ce que vous voudriez que je gère votre empoisonneur ? d'où ça vient ça ? c'est notre problème pas le vôtre vous avez fait votre part on fera le reste vous le metterez sur la défensive moi cependant je peux le surprendre peut-être que vous pourriez et ensuite quoi ? s'il est aussi vilain qu'il l'a été je le traîne ici vous savez quoi ? donnez-lui cette laisse il comprendra ce que ça veut dire est-ce que vous pouvez faire ça pour nous ? bien sûr on a un deal Murky dit qu'il se trouve vers le Gumstone c'est qui Murky ? la fille dans le coin c'est elle qui nous a dit que c'était vous le tueur elle m'a vu alors ? elle a vu mais l'embêtez pas elle a assez peur comme ça très bien où est-ce que je vais ? à la Gumstone juste à côté du panier vous êtes pas supposé savoir tout ceci ou vous les gens des steppes vous avez des noms différents pour tout ? non je connais l'endroit il m'a donné une laisse très bien je suis assez la faim donc je vais boire ce lait oh là là il est délicieux j'ai bu le lait on va sauvegarder oui il y a de la maturité ici réfléchissez pas pathologique les enfants ils sont pas ah putain mais du coup ça me fait aller dans l'autre sens bon de toute façon les gens me détestent donc c'est pas comme si j'avais un intérêt à aller ailleurs je bois un coup vous voyez que tout en bas ma stamina s'épuise lorsque je sprint lorsque je donne des coups de poing ou tout le reste mais si je m'arrête voilà ça remonte il faut savoir que pendant qu'elle remonte ça épuise ma stamina max donc en fait si je cours pas je peux conserver plus longtemps ma stamina pour gagner de la stamina il faut que je boive moi je cours parce qu'au début il y a de la flotte de partout donc c'est pas un problème alors de jour ça va de nuit c'est l'angoisse croyez moi voilà la petite pièce de merde regardez vous ça a l'air d'aller mieux mais la ville est pas très accueillante n'est-ce pas vous en faites pas la steppe elle est large elle peut cacher n'importe qui qu'est-ce qui vous amène ici je me sens beaucoup mieux merci de m'avoir aidé d'un plaisir je vous le dirai fais moi une faveur et je t'en ferai une mais bon je suis pas le genre de personne à demander les faveurs alors qu'est-ce qu'il vous faut vous avez besoin d'une autre plaie bandée qui es-tu gamin pourquoi tu demandes ça laisse moi te le dire laisse moi te le demander est-ce que c'est toi qui a empoisonné les chiens que les mensonges moi je suis une bonne âme monsieur explique toi les âmes ennemis ce sont eux les enculés notre kin c'est le pire et puis les enculés ils méritent de souffrir n'est-ce pas mais on peut pas leur faire de mal ils essuieraient juste le sang et continueraient à faire leur mal il faut les taper là où ça fait mal droit dans le coeur leur faire sentir comment on sent leur faire mal directement taper là où ça fait mal j'imagine qu'ils avaient raison ce monde n'a pas besoin de gens comme toi tiens cette laisse pendant une seconde veux-tu ? très bien alors je l'ai piégé je lui ai donné une laisse la laisse a une grosse signification culturelle ici parce que je lui ai donné une laisse il va être forcé d'obéir et donc il va devoir se constituer prisonnier comme un grand donc j'ai piégé le gamin alors qu'il est le temps de se rendre compte que j'allais le trahir mais j'ai déjà trahi un gosse ça commence un gosse qui m'a aidé dès le début du jeu paf petite trahison sèche nette propre ouais mais le gamin c'est un alibi non ? et bah tant pis on fera sans pas besoin de gamin moi ben ok il est 11h déjà la journée passe telle m'envite griffis déjà le couteau dans le dos du gosse carrément ok ah bah le voilà d'abord pas bouger puis on peut jouer ça va quelque chose a pas l'air d'aller toi ami attention étranger comment je suis un étranger je suis un autochtone et on s'est rencontré pas me toucher pas me toucher hein mais vilain vilain il faut que tu fasses waif waif pour que la blague marche crétin jester pense que tu es un homme plutôt décent et ce n'est pas le seul alors voici on te donne solennellement cette laisse ça veut dire que tu es toujours bienvenue ici et que tu pourras peut-être avoir ta moitié un jour pas tout le monde une moitié la moitié d'une âme en plus un oiseau un chien peut-être un chat ou peut-être quelque chose de gros comme un ours ou un taureau on n'a jamais eu une âme comme ça avant peut-être que tu auras ton propre dragon plus tard qu'est-ce que tu as fait au garçon on l'a pas tué comme tu peux le voir très bien alors au lieu il est allé dans le sous-sol profondément il ne faut pas creuser de trous dans la ville gamin rien n'a changé mais il y a au moins un trou quelqu'un est fou où est le trou allez vous êtes sérieux c'est juste des c'est juste des c'est juste des racontards où est le trou je peux pas dire j'ai donné ma parole très bien je vais pas te faire je vais pas te faire cafeter mais si je trouve le responsable de ce trou ça va barder pour son cul bon écoute tu vois Murky là-bas elle est toute seule en train de bouder elle vous a vu descendre du train ce matin elle vous a vu alors que vous vous faites attaquer elle a vu tout mais elle parle pas beaucoup je pense que il y a je pense qu'il n'y a que peu d'adultes qu'il la croirait il me servait mieux que rien très bien je vais aller lui parler allez vous en j'ai tout vu personne m'a vu mais moi j'ai tout vu qu'est-ce que tu as vu tout tu m'as vu descendre du train qu'est-ce qu'il y a à aimer chez vous rien alors je vous aime pas peut-être qu'il y a quelque chose j'ai pas besoin de vous non les choses elles étaient bien sans vous très bien moi j'ai besoin de toi alors ne va ne va nulle part s'il te plaît d'accord bon au moins j'ai une source mais au moins les enfants sont mes alliés ce qui est un début à savoir que dans ce jeu tous les PNJ font partie d'un groupe c'est à dire il y a les petits enfants garçons les petits enfants filles les moyens enfants garçons les moyens enfants filles les grands enfants garçons les grands enfants filles les adultes normaux les adultes du peuple les militaires et je crois que c'est tout voilà et en fait si t'en parles à un tu parles à tous il faut se dire ça dans le jeu donc si j'ai besoin de parler à un gamin si j'ai besoin de parler à la faction des gamins j'ai juste à trouver un gamin n'importe lequel fait l'affaire ils ont tous le même dialogue vous comprenez donc plutôt c'est plutôt pas mal ouais peuple avec un E écrit comme ça j'aime bien c'est nul mais oh L E à la fin peuple comme l'a écrit Kaelide j'aime bien c'est nul mais ça représente bien la signification et l'impact qui bête sur le mot alors du coup si je prenais le bateau ça irait plus vite sauf que non sauf que non idéalement il faudrait que je traverse plus que j'aille en diagonale parce qu'il va falloir que je voie la créature bizarre qui a été capturée là quoi que non c'est pas une bonne idée c'est pas une bonne idée de faire ça je vais me faire baiser du cul bon j'ai sauvegardé magnons nous qu'on est au sol je vais « Aujourd'hui est le jour de la viande, Tanga. Nous mangeons de la viande. » « Kayala, je pensais que c'était une période de jeûne ces temps-ci. Les bonnes gens ne mangent pas de la viande, pas avant de l'hiver. » « Pour eux, peut-être. Pour nous, aujourd'hui est le jour de la viande. » « Bikara, je vois ça. » « Tanga est apporté de la viande ce matin. Il disait qu'il y avait un entrepôt qui était encore ouvert, alors nous nous sommes servis. » « Le boss Vlad devient de plus en plus gros tous les jours. Il travaille, il prend les profits, alors nous avons décidé de prendre la viande au moins. » « Est-ce qu'elle est au moins fraîche ? » « Elle est saine, Colboun. » « Qui garderait de la viande saine dans son entrepôt ? » « Si vous avez besoin de boire, l'eau à côté du mur de l'usine, vous voyez. » « L'eau de baril est la meilleure, directement à portée de la steppe. » « Mais vous pouvez boire ça en urgence, si jamais. » « Très bien, je peux boire de la viande ? » « Water bottle, water bottle. » « Je peux échanger contre ce charme. » « Non, je ne vais pas en prendre, tant pis. » « Très bien, on peut boire directement aux pompes ou aux barils d'eau, plutôt que de boire dans le Gorkon. » « Et là, il y a une pompe. » « Comme quoi, ça tombe bien. » « Ah, fraîche ! » « Alors, tout droit. » « Donc là, c'est l'appartement de Rubin, mais on s'en fout. » « Ça, c'est des vêtements. » « Ça, c'est des grosseries. » « Ça, c'est une pharmacie. » « Les gens me regardent en plissant les yeux. » « C'est pas passé loin. » « Ils étaient à deux doigts de me courser, si vous voulez. » « Non, là, il y a un magasin de bouffe. » « Mais ça ne m'intéresse pas. » « Pas pour l'instant. » « Là, il y a un magasin de vêtements, mais c'est pareil. » « Une créature étrange qui est capturée ici. » « On va attendre que notre stamina remonte. » « Puis on va y aller. » « Oh, avec un burin. » « Combien se trouve ma faim ? » « Non, si je mangeais mon pain maintenant, ce serait gaspillé. » « Là, il y a de la tuirine. » « Là, il y a des billes. » « Des billes. » « Où sont mes billes ? » « Il y a quoi dedans ? » « Un burin, tu dis ? » « Contre la fatigue, je peux peut-être manger le café. » « Voilà. » « Ça soigne pas mal, la fatigue. » « Je n'ai pas un emplacement qui ne sert à rien. » « Peanuts, la beetle, la laisse. » « Les Shet's Nost. » « L'ampoule brisée. » « Si seulement je pouvais échanger avec des gamins. » « Voilà. » « Par là. » « Je n'ai pas un emplacement qui ne sert à rien. » « Je n'ai pas un emplacement qui ne sert à rien. » « Non, si, je n'ai pas un emplacement qui ne sert à rien. » Ah Effectivement ça va poser problème Les skinners vous êtes détestés ici Très bien Je m'assurerai de garder ça en tête si tu veux Et merde Alors lui clairement il veut ma peau Eh car Allah Je n'ai rien fait Bikara tu peux te protéger ? Tu ne devrais pas regarder non plus Qu'est-ce que tu as là ? J'ai apporté mes os ici Est-ce que tu embrasses le crâne ? Je ne l'embrasse pas Il est dans mes mains Les gens sont entrés J'étais embarrassé j'ai caché mon visage Tu n'as rien fait de mal pourquoi avais-tu honte ? Je ne te l'expliquerai pas je n'ai rien fait de mal J'ai juste apporté mes os ici Qu'y a-t-il de mal ? Ces os sont à moi je ne les ai pas volés je dis la vérité Tu devrais faire plus attention avec tes os Bas Sagan Tu agis de manière étrange Les gens ils peuvent sentir ça Qu'est-ce qui est étrange à propos de ça ? C'est eux qu'ils sont étranges Quand j'ai réfléchi ça ne l'est pas vraiment Alors vas-y et fais ce que tu veux Tant que ça fait de mal à personne Ça ne fera de mal à personne Je te crois Bas Sagan Bon il y a une femme des steppes Elle se baladait avec ses os Et les gens ont trouvé ça bizarre Et ils ont tenté de la brûler Et ça c'est la musique de Baston Tout le monde perd son esprit Ils cherchent des fantômes Et des croque-mitaines partout Les chapenacs n'existent pas C'est juste L'ivraie qui est en train de fleurir Et ça nous fait tourner la tête Tu sais qui a commencé la rumeur ? Qui pourrait trouver ça maintenant ? Vous savez J'ai l'impression de vous reconnaître Qui êtes-vous ? Personne Vous ne pourrez pas savoir qui je suis J'aimerais échanger avec vous Pour ma conscience Mais personne n'échange avec des voleurs Ou des meurtriers L'échange C'est la confiance Je ne suis ni un meurtrier Ni un voleur mon ami Tu ferais mieux de t'en souvenir L'échange est une tradition sacrée Ce n'est pas à propos des objets N'est-ce pas ? Rien de sacré à propos de ça C'est juste vieux Vous êtes bizarre Votre destin n'améliorera pas ma vie Seulement ma propre confiance N'est-ce pas ? Lorsque j'ai confiance en quelqu'un Je deviens chanceux Alors de bonnes choses m'arrive Très bien J'innocenterai mon nom très bientôt Et on pourra échanger Enfin Une foule maintenant Se rassemble autour de ma pièce Asseyez-vous comme ça Et maintenant Observez La mort par famille Pas de chance Contrairement à toi C'est que je ne suis pas en train d'avoir faim C'est faux Tu devrais regarder tous les gens qui échangent de la merde Peut-être que les gens qui habitent dans des maisons Sont trop fous Pour ne pas voir à quel point vous allez ouvrir leur frigo Je respecte la propriété des autres gens Ah bon Eh bien peut-être Peut-être que toute notre Notre audimat pourra observer La fameuse pièce la plus célèbre du monde La mort par famine Bourraque Est-ce que vous pouvez regarder leur visage Leurs yeux Leurs regards dévorant votre visage Très bien Je peux avoir un truc pour ouvrir les verrous alors Ah il m'en a donné un Coup de ghost Il vient pour moi Tout droit Tout droit Tout droit Tout droit Tout droit Je me fais traquer Rien dans ce coffre pourri Rien dans ce coffre pourri C'est ça ouais Terjet 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 Je vais pas le piller Parce que sinon ils vont le savoir Et ça va faire baisser ma réputée encore plus Jacques il m'aime pas Il m'a mis comment Putain il m'a mis mal l'enculé Ah il m'a mis mal Ok tout droit Tout droit Mais il y a des barrières sur la route Vaut mieux que je rejoigne la route principale Je vais sans doute tomber sur plus de monde Je suis épuisé Bien sûr Bien sûr très bientôt je vais m'écrouler Mort d'épuisement qu'ils disent Je me demande ce que ça veut dire C'est à dire que ça a besoin de dormir Oh mais malheureusement je n'ai pas d'endroit pour dormir Les portes fermées se montrent devant ce tragique comédien Qui est maintenant mal accueilli dans sa propre ville Pareil ici Rentre chez toi Bourrak Le repos te fera du bien Mais euh Si tu trouves le lit de quelqu'un d'autre Sois rapide pour voler de Voler du sommeil Très bien Toi aussi repose toi Pour l'instant je suis accusé de parricide Et ça pue du cul je dois dire Là il y a des vêtements Là il y a Biggriff Et Stab J'attends que mon endurance remonte en fait Parce qu'il va sans doute falloir que Que j'esquive ce connard Et là exactement Voilà Et merde J'ai rien pour le transporter Comment se passe la faim Comment se passe la fatigue Comment se passe la flotte Comment se passe le reste J'ai pas la place Sois en sincère j'ai pas la place Je pourrais manger les oeufs Je pourrais manger tout Je pourrais faire de la place pour la bouteille Vraiment Les bouteilles c'est utile Il m'en faut Je préfère garder ça pour échanger L'oeuf je peux le garder Mais voilà Contentons nous D'esquiver ce connard Chier Oh Pauvre gars On pense toujours que t'es gentil Qui ça Et ben Tata Ruber Filia Tac Coco Leia Ruf Et Ruta Et Tisha Et Capella Tout le monde dit que du bien de toi Et ben c'est une belle armée Je suis pas tout seul Tata a apporté des Des chatons Hier Six Vous voulez un chaton J'y réfléchirai OUCH Ça m'a fait super mal Mais j'ai pas le choix Voilà Quand t'entres dans les maisons T'es safe T'aurais dû prendre le chaton T'es plein de protéines Le chaton c'est plein de protéines C'est dégueulasse Un petit temps de chargement Voilà Quand vous êtes en intérieur Vous êtes safe Personne peut venir vous chercher C'est la sécurité Comme on dit Au moins ça fait plaisir J'ai perdu quand même pas mal de sang Mais je pourrais me reposer Si j'arrive chez Lara Je pourrais tenter d'ouvrir Toutes les portes Mais Je pourrais tenter d'ouvrir Ah Très bien ça Pognon Oh une balle Deux balles Je ne peux pas croire mais ça a beaucoup de valeur Prendre les balles plutôt Ou remplacer les chestnuts pour la parler Par les crochets Ça a plus de valeur généralement Quoique la chestnut Chestnut du coup Je peux la manger Ça n'augmente que très très peu mon endurance Et ma vie mais voilà quoi Très bien Et vous êtes un docteur De bas de griffe L'un d'entre nous s'est fait couper Assez violemment Il s'est fait planter un couteau dans la côte Beaucoup de sang vous voyez au moins il respire Vous avez de l'eau ? Non et n'oubliez pas de lui donner de l'alcool ou de la poudre Il faut d'abord niquer la douleur Il bouge beaucoup Il va se gigoter comme un poisson L'alcool ne fait rien pour réduire la douleur imbécile Vous avez quelque chose pour couper ? C'est plutôt planter profond J'ai essayé de le sortir avec un couteau J'ai pas réussi On a besoin de ces couteaux spéciaux là Des scalpelles Je vois que vous êtes des experts pour mettre vos couteaux n'importe où Vous avez sans doute commencé ce merdier n'est-ce pas ? Non on faisait le boulot de Dieu Qui sait qui a buté le vieux burac ? Un chabnac C'était elle Voilà Alors on a chassé cette espèce de saloperie Et puis toutes ces saloperies des steppes sont venues En hurlant que c'était pas une chabnac Alors ils ont pris des couteaux Et puis c'était 10 contre 2 J'ai vu le feu C'était de votre faute ça aussi On a vengé burac Voilà Peacework lui-même l'a chopé Ne regarde pas comme ça Allez aide le gars Tu peux pas voir qu'il est en train de crever Badgriff a pas dit Badgriff a pas dit qu'il fallait que tu l'aides Putain quel docteur tu fais Badgriff m'a dit de chercher son estomac pour quelque chose dont il a pas besoin C'est ce que je vais chercher Surgery Very well 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 Je vais avoir besoin de place Temporairement du moins Donc je vais pouvoir manger l'oeuf Voilà Et manger les noisettes Ca me fait chier Mais bon On va les manger Comme ça au moins c'est bon Et ça me laisse de la place Je vais boire de l'eau Ce qui va créer une bouteille vide Grâce à cette bouteille vide Je vais drainer son sang Voilà Et lui ouvrir l'estomac Aha Voici Oh je peux l'entendre respirer maintenant Normalement Et c'est quoi cette chose D'accord T'es clairement pas d'ici C'est une tradition locale On garde pas de couteau Ils appellent peut-être ça de la coutellerie Mais ce n'est pas pour couper Des bêtes sans dieu Qui ne craignent ni la vie ni la mort Font ce genre de De trucs disposables Tu poignardes un coup Puis ça se brise Il faut juste Préserver les traditions La tradition n'a rien avec le fait de ne pas casser les couteaux Imbécile C'est à propos de ne jamais ouvrir les gens Jamais Bon Et il m'a donné son couteau Un troisième lockpick Et j'ai du sang Pourquoi pas J'ai une autre bouteille J'ai des allumettes On va drop les allumettes C'est pas ce que je voulais faire Et qu'est-ce qu'on pourrait abandonner d'autre Les fishing hooks On abandonne les fishing hooks Et on prend le bloody lockpick Voilà Très bien Bon au moins on a sauvé l'homme Ok Ok